Bonjour, bonsoir. Bonsoir, 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 avec beaucoup de retard, un timing un peu délicat. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. On part au Sénégal, on part au Sénégal depuis l'annonce du report des élections présidentielles au Sénégal. Il y a des tensions à Dakar, des manifestations à Dakar, l'accès à Internet a été coupé. Donc, pour ceux qui sont à Dakar, les données mobiles ont été désactivées par des opérateurs sous autorisation de l'État. Donc, voilà un peu. Mes frères et sœurs, merci de me prendre en cours, merci de nous suivre. Merci pour ceux qui viendront plus tard, merci pour ceux qui vont relayer l'information. Mais avant de commencer, je voudrais vous donner un peu d'informations au niveau international et européen. On vient de l'apprendre, le prince Charles, enfin le prince, ça reste le roi Charles, parce que ce n'est plus un prince. Le roi Charles est atteint d'un cancer, mais qui n'est pas encore grave. Donc, l'annonce vient de tomber, c'est la cour royale qui a donné l'information. Le roi Charles est atteint d'un cancer. Et donc, nous lui souhaitons, à un moment, je lui souhaite un propre établissement. Et qu'avec l'avancée de la médecine, là où est situé le cancer n'est pas précisé, mais propre établissement au roi d'Angleterre. Vous savez un peu, moi je suis très passionnée par tout ce qui est royauté. C'est comme ça. Et j'ai même été à Londres pour les obsèdes de la reine Elisabeth. Et donc voilà, ça c'est l'information concernant la Grande-Bretagne. Révenons en France, avant d'aller à Dakar. Révenons en France. En France, un ressortissant malien a attaqué au couteau et au marteau des passants à la gare de Lyon, à Paris. Il a blessé une personne grave, une personne de 60 ou 66 ans, qui s'est interposée. Parce que sinon c'était une femme qui prenait le coup. Et cette personne a eu deux coups de couteau à l'abdomen, dans le ventre. Et il a ensommé avec des coups de marteau. La personne était dans un état très très grave. Donc pour l'instant, l'état est stabilisé, toujours à l'hôpital. Et deux blessés légers. Et donc cette information, depuis, circulait sur les réseaux sociaux. On en parlait dans les médias en France, en tout cas. Et ce s'est passé le samedi, je crois samedi matin, entre 7h et 7h30 à la gare de Lyon, au Hall 3, précisément. Et que cette personne âgée de 32 ans, qui était en Italie, donc à titre de séjour italien depuis 2016. Ensuite, elle est arrivée en Italie en 2016, donc je n'ai pas plus de précision, mais elle est arrivée en France. Mais sur la personne, il y avait un titre de séjour. Et les motifs de la personne, au départ, n'étaient pas vraiment précisés. Il y avait un flou. Et au fur et à mesure de la garde à vue, la personne, du nom de Sogou, je ne vais pas me planter, parce que c'est un nom un peu délicat. Donc, il ne faut pas que je me plante sur le nom. Je donne l'information pour préciser, pour donner, pour que les gens ne fassent pas l'amalgame autour des choses. Parce que ça prend une ampleur sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le but de ce live-là. Mais pourquoi j'en parle, ça réjoint un peu mon analyse sur la situation aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc dans le Sahel. Du côté, et qui risque d'arriver, si on n'y prend pas garde, du côté du Sénégal. Et donc, cette personne se nommerait, ou se nomme, je prends le nom pour plus de précision. Du nom de, 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 je donne son nom avec précision. Je pense que ses comptes, ses vidéos traînent un peu, mais ses comptes, je pense même, ont été désactivés, si je ne, mais je pense. Voilà, cette personne s'appelle Sagou, Sagou, Gouno, mais Sagouno, Kasogu, Kasogu. Bon, donc, Sagouno, Kasogué. Voilà, du nom de Sagouno, Sagouno. Prétenez Sagouno, voilà. Voilà, et la personne est d'origine malienne. On va écouter un peu, parce qu'il y a beaucoup de spéculation qui se fait sur les réseaux sociaux, et il faut prêter attention. Je condamne avec cette, avec la plus grande fermeté, pour ceux qui me suivent et me connaissent, je condamne avec la plus grande fermeté cette barbarie, cet acte que je qualifie de barbarie, et qu'on puisse s'en prendre aux gens, parce que la personne dit qu'elle défend M. Assemi Goïta. C'est ce que la personne dit, et sur les nombreuses vidéos de cette personne, elle relève toute la propagande faite autour de la haine de la France. La personne dit qu'il déteste la France, il déteste les Français, il veut tuer les Français, et parce que les Français, par rapport à son pays, le Mali, il fait l'éloge d'Al-Simi Goïta. Donc c'est un adepte de cette idéologie qui est en train de détruire complètement l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de détruire complètement le Sahel, et qui a trouvé comme capitale au pays le Mali. Et c'est bien malheureux. Donc on va écouter rapidement la personne, et on va continuer pour ne pas perdre de temps. Bon, je ne comprends pas, pour ceux qui comprennent, vous pouvez traduire, parce que je ne comprends pas avec, voilà, vous pouvez traduire. Et puis, on va écouter d'abord en français, pour permettre à nos amis de, 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 d'avoir l'information exacte. On va écouter en français. Voilà, voilà ce que cette personne dit, que je condamne avec fermeté. Je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre. C'est les Français qui m'ont ôté ma dignité. C'est les Français qui ont volé mes biens. C'est les Français qui ont pris des A à Z tout mon pays, tout mon continent. C'est les Français qui ont pris en otage mes grands-parents pour l'esclavage. C'est les Français qui ont forcé mes grands-parents à faire les travaux forcés pour pouvoir régler leurs comptes, leur économie. La France doit mettre en tête que nous la pardonnons. On ne peut pas, voilà. Donc, il y a des parties qui sont un peu délicatement coupées. Et ça, c'est le message qu'il a eu avant de passer à l'acte. On va l'écouter. On va l'écouter pour que vous puissiez comprendre. Parce que sur les réseaux sociaux, vous savez, il y a une propagande, oui, que... Bon, je ne rentre pas là-dedans. Pas la peine. Pas dans la propagande des réseaux sociaux. On va l'écouter. On va l'écouter. Alors, je vous ai mis ça, parce que pour que certains n'interprètent pas, pourquoi j'ai fait le lien parallèle entre lui et l'agente militaire au Mali, parce que ce sont les adeptes, les endoctrinés de l'agente militaire malienne. Ce sont eux. Et pour éviter cette amalgame de dire non, il serait malade, il serait fou, il n'est pas fou, il n'est pas malade, il a dit clairement qu'il a prémédité, qu'il a voulu, qu'il a envie de tuer, qu'il lui veut tuer des Français, il déteste la France, parce que son combat, il est venu en France pour mener, je ne sais pas, le combat de M. Hassini Goïta. Donc, voyez-vous, il faut qu'on prenne la mesure de la chose, ça va rebondir sur le sujet que je vais traiter parallèlement à ce qui se passe au Sénégal. Donc, vous avez entendu, moi je ne comprends pas, son combat qui est très corsé, qui est très lourd, je ne comprends pas, Ali Masila, je t'envoie ma soeur, je pense que tu viens d'arriver, tu m'avais posé la question de, je vais me renseigner, comme je l'ai dit, je viens de me renseigner auprès de nos autorités en France, pour vraiment comprendre un peu plus. Donc, on va écouter, c'est la même personne qui dit, un autre, voilà, voilà ce qu'il raconte, bon, moi je ne peux pas tout traduire, parce que je ne comprends pas, mais j'entends, il faut tuer, voilà, il faut infiltrer les gens, il faut les tuer, il parle de son pays, de Mali, il parle de Hassini Goïta, parce que ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, pour dire, non, ce n'est pas un Maliens, c'est un Maliens, c'est un Maliens, il n'y a pas de preuves à vous donner, quand vous parcourez ses comptes, son compte Facebook, depuis des mois et des mois, ce qu'il prêche là-dessus, ce n'est pas beau. Donc, il a prémédité son acte, il n'est pas fou, il n'est pas malade, il sait ce qu'il a fait, il voulait commettre, il voulait tuer, donc il est passé à l'acte, Dieu merci, que les trois personnes ne soient pas mortes. On va écouter ici, là où il est, il est un jurien des imams baliens, qu'il a qualifié des traites, des traites, donc vous allez traduire, moi je ne comprends pas bien, pour ceux qui comprennent. Vous avez entendu, il dit que les deux imams qu'il a, il a dans la photo, il a mis, il dit qu'ils sont des kafris, parce qu'ils auraient trahi Assimi Goïta. Donc, pour des gens, quand vous allez sur les réseaux, les débats TikTok, ils pensent que c'est un malien, il est d'origine malienne, et bel et bien malien, qui est venu faire le con pour afficher une communauté, mais ce n'est pas que le Mali qui l'affiche, c'est l'Afrique de l'Ouest qui l'affiche, c'est le regard que les gens vont porter sur nous, la communauté africaine en France. Et donc, moi, je dénonce avec la plus grande fermeté, je ne justifie même pas ces bêtises qu'il a racontées, mais vraiment, il faut que quand les gens prennent la parole, ils condamnent ce genre d'actes, parce que ce n'est pas un fou, mais c'est un meurtrier, c'est un criminel. Voilà, c'est ce qu'il est. Le 2 décembre, il a fait un message où il a dit à ses followers, et que dans trois mois, l'Uvalet Région Alar, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il a dit, il a répété, il a réitéré en garde à vue, qu'il n'a pas de regrets, et qu'il assume ce qu'il a fait, et qu'il a prémédité, et il a indiqué là où il a acheté le couteau, qui est aussi long, avec un gros marteau, où il est venu en sauver les femmes, les gens avec des marteaux à la garde. Ça veut dire que nous sommes, nous-mêmes, certaines personnes, peut-être que par idéologie, vont chercher à justifier ce criminel, mais ce que vous oubliez, les traits, c'est nous qui prenons les traits en France, les transports en commun. Ce que vous oubliez, dans les gares, c'est nous qui passons dans les gares. Ce que vous oubliez, dans les centres commerciaux, c'est nous qui allons faire des courses avec nos enfants dans les centres commerciaux. Ce que vous oubliez, dans les magasins, c'est nous qui allons dans les magasins. Donc, des personnes, des criminels comme celui-là, ils peuvent tomber sur vous, sur l'un d'entre vous, et puis ils peuvent passer à l'acte. Et donc, c'est la sécurité de tout le monde, donc il s'agit. Mes frères et sœurs, pour vous dire, je l'ai dit la dernière fois, dans l'une de mes vidéos, que le problème du Mali, il est à ce niveau-là. On a abandonné une jeunesse, il a 32 ans. Une jeunesse a été abandonnée complètement dans les mains de ses prêches marabouts. Des prêches marabouts qui ont une doctrine de la jeunesse et qui s'enrichissent sur le dos des pauvres populations. Sans même apporter un développement réel à leur pays. Parce que dans la réalité des faits, les marabouts sont plus riches au Mali, la population est pauvre. Parce qu'ils vont croire, ils racontent un tas de mensonges, un tas de miracles qui n'existent même pas. Parce que s'ils faisaient autant de miracles, si les miracles étaient vraiment des miracles, je pense que le Mali serait le pays le plus développé aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, avec tous les marabouts qu'il y a là-bas. Donc, le problème du Mali, il est à ce niveau-là. L'éducation, l'instruction pour aider la population à s'instruire, à se cultiver davantage. La culture, ce n'est pas que son identité traditionnelle. La culture, c'est l'ouverture d'esprit, c'est apprendre, c'est s'ouvrir aux autres, c'est vivre avec les autres. Ce sont les règles de vie parce que chacun a son identité traditionnelle. Mais la culture, c'est ce qui va au-delà de notre identité traditionnelle. Même si l'identité traditionnelle, à la base, nous permet de comprendre les autres, de respecter les autres. Parce qu'à travers notre identité traditionnelle, on respecte les autres parce qu'on a une identité. Donc, on s'est dit, mais celui qui est en face de moi aussi, il a une identité. Donc, il faut vraiment aider le Mali à pouvoir sortir de cette junte qui est vraiment, non seulement un danger pour les populations maliennes elles-mêmes, pour le pays et pour la sous-région et pour les voisins. Parce que, comme c'est Sogono, il y en a certainement plein, peut-être que dans les pays voisins. Donc, il ne faut pas endoctriner des gens, des gens qui sont fragiles et qui sont, comme on dit, les brébis égarés. Pardonnez, je bois un peu d'eau. Et puis, les lâcher comme ça, comme des chiens de la nature. Ils peuvent passer à l'acte d'un pays à l'autre. Et donc, il faut vraiment qu'on soit très regardant sur ces questions-là. Revenons au Sénégal. Vous avez vu ici, je vous ai mis les images du président Mas Kisal, président en exercice et fonction, pour l'heure, pour l'instant. Je vous ai mis Karim Ouad, je vous ai mis Songo, si je prononce bien, Songo, je ne sais pas si c'est ça, et madame Aminata Touré, et puis bien d'autres personnes qui sont là sur la photo. Depuis hier, le président Mas Kisal a annoncé qu'il a signé un décret pour demander des réponses des élections au Sénégal. On va l'écouter ensemble et puis on va aller rapidement dans notre analyse. Allons-y, on écoute ensemble le président sénégalais, pour l'heure, pour l'heure, je dis bien pour l'heure, parce que je mets quand même des pincettes. On ne sait pas comment ça va se terminer cette histoire, donc il faut aller tout doucement avec ça. On ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer. En tout cas, moi, j'espère que le Sénégal va s'en tirer et que ce pays ne tombe pas dans la main des djihadistes comme au Mali. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'il faut éviter, il faut éviter qu'on puisse tomber. Vraiment, il faut vraiment l'éviter, il faut vraiment l'éviter. Alors, partons au Sénégal, on va écouter le président Macky Sall. Bon, je ne vais pas me casser la tête. Je lis quelqu'un, ce sont les propagandistes. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ils sont en train de détruire cette jeunesse, la nourrie à la haine de la France et autres. Et c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, voilà. J'ai dit un Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Donc, je vais répondre aux questions. Tous ceux qui me posaient les questions me disent... Là, je me dis ce que... La partie qui m'est... Oh là 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 là. Voilà. Voilà, allez hop. On va écouter le président Macky Sall, ok ? J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-93 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Alors, pour ma part... Pour ma part... Pardonnez, excusez-moi, on va... Mon engagement... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais prendre les dates. J'écoute... J'écoute en même temps que vous. A ne pas me présenter à l'élection présidentielle... Reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert. Afin de réunir... Afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive, d'un Sénégal apaisé et réconcilié. Alors, le président Macky Sall a signé un décret du 3 février 2024 qui abroge le décret qu'il a signé lui-même en 2023. Donc, il a signé un décret dans 2023. Il a abrogé et il signe un décret en 2024 pour, dit-il, engager un dialogue pour un Sénégal apaisé. Voilà. Mon inquiétude part de là, mes frères et soeurs. Moi, je suis quelqu'un de très... J'aime l'ordre. Moi, j'aime l'ordre, donc je n'aime pas le désordre. C'est pourquoi, pour ceux qui me suivent, quand parfois je ne mêle pas des problèmes intérieurs des pays, mais quand il s'agit de la sous-région et qu'un problème intérieur d'un pays peut créer un désordre, peut créer des problèmes sous la sous-région, en ce moment-là, c'est comme le cas du Mali. C'est comme les coups d'État au Mali, c'est comme les coups d'État au Burkina, parce qu'on peut dire, oui, c'est au Burkina, ça ne te regarde pas, c'est au Mali, ça ne te regarde pas, c'est au Sénégal, ça ne te regarde pas, toi, tu es Ivoirien, ça ne te regarde pas. Ça nous regarde, ça nous regarde parce que c'est aussi la sécurité de la sous-région. Ça nous regarde parce que s'il y a une crise au Mali, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a plein de réfugiés maliens qui sont en Côte d'Ivoire, en plus des ressortissants maliens qui sont déjà là. Il y a plein de réfugiés burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, en plus des ressortissants burkinabés qui résident depuis bien longtemps en Côte d'Ivoire. Il y a plein de réfugiés guiniens qui sont là, en plus des ressortissants guiniens qui résident en Côte d'Ivoire depuis bien longtemps et qui sont installés, qui vivent leur vie là. Donc ça veut dire qu'on a un surplus d'immigration qui demain peut déborder et créer des crises communautaires au sein de notre pays. Donc ça nous regarde. La sécurité, la stabilité des pays voisins est aussi notre priorité. Et surtout, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, les deux pays phares, je ne dis pas que les deux pays ne sont pas phares, mais on ne parle pas des deux pays phares de la CDAO aujourd'hui ou des pays francophones, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui sont des pays phares de la CDAO et de la sous-région mais des pays francophones. Et donc, quand on prend les autres pays francophones, ils sont presque instables. Le Mali, il est complètement détruit, il est devenu la proie des terroristes, des guilladistes et ensuite des mercenaires qui sont assis à la tête du Mali. On prend le Burkina Faso, bien, idem, c'est pareil. La Guinée, c'est clopin, clopin. On ne sait pas exactement le monsieur Doumiya qui est en Guinée. On ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il va faire, parce qu'on ne sait pas. Et puis, bon, il y a, on a le Béné, mais qui est un petit pays. Le Béné ne peut pas faire grand-chose, c'est un petit pays. On a le Togo qui, si on y prend pas garde, va avoir aussi sa crise. Donc, on a une sous-région qui est instable. On a une sous-région qui est instable. Et moi, ma préoccupation, elle est à ce niveau-là. Donc, je m'exprime en tant que citoyenne, je m'exprime en tant que fille de la sous-région et en tant que fille du continent. Je m'exprime parce que nous sommes inquiets. Quand il y a des problèmes en Afrique, ceux qui ont les moyens, tous ceux dont on parle, tous ces politiciens, ils se souplant des nécessiteurs. Ils mangent à leur faim. Ils mangent à leur faim jusqu'à jeter la nourriture à la poubelle. Donc, quand il y a un problème, ils ramassent leurs clics et leurs claques, ils se mettent à l'abri. Or, les problèmes, c'est eux qui les créent. Ils créent des problèmes. Ils ne font pas comme Napoléon. Napoléon, quand il va en guerre, c'est lui qui a achevé les devants. Eux, ils se cachent. Et c'est les pauvres populations, les nécessiteurs, que moi j'appelle les sendons, qui sont indoctrinés et qui descendent dans la rue pour s'entretuer, comme ce Malien qui est complètement indoctriné. Donc, les problèmes, ça nous regarde. Et il faut qu'on en parle. Vous savez, moi j'aime beaucoup, je reste maintenant sous ma réserve. J'ai beaucoup d'estime, j'avais, j'avais beaucoup d'estime pour le président Makisane. Mais là, je reste sous ma réserve. Et j'ai même parié avec des personnes, quand il y a eu le problème des songos, je dis mais songos, je l'ai dit, songos, et que c'est vrai, c'est un leader, on ne va pas le nier, il est populaire, c'est vrai, il est suivi par une masse, par une jeunesse, c'est vrai, mais je m'inquiète de y mettre beaucoup la religion en avant. Et ça, c'est inquiétant. Moi, tout qu'en tant que citoyenne passionnée et amoureuse des institutions, des lois, des règles de vie, des valeurs de la République, je m'inquiète, parce que moi je suis laïque. La laïcité, ça ne veut pas dire que je ne pratique pas de religion. Je suis laïque et pour moi, les institutions doivent rester laïques. C'est pourquoi j'ai du mal avec les politiciens qui instrumentalisent leur religion pour arriver à leur fin politique. Et ça, moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Et donc, les gens peuvent souvent constater dans mes prises de position, moi, alors j'ai ma religion, chacun a sa religion, mais j'estime que quand on fait de la politique, on met sa religion de côté, on la garde de chez soi et puis quand on vient sur la place politique, on parle de ce qu'on a à proposer, de son offre. Et quand on met la religion en avant, vraiment, ça me... Et c'est ça, moi, c'est ce que j'ai toujours dit de Sanko, même de ces personnes qui suivent Sanko, je connais des gens qui le suivent. Je dis, Sanko, votre Sanko, sincèrement, avec son histoire de trop jouer sur la fibre religieuse, ça ne va pas l'arranger. ça ne le vend pas, ça ne va pas l'arranger. Alors, il faut qu'il parle de ce qu'il a proposé et donc, j'ai critiqué largement Sanko. Et les gens pensent que c'est parce que j'aime beaucoup le président Macky Sall que je critiquais Sanko. Non, parce que j'ai estimé que Macky Sall, il a une carrure, il a quelque chose de régalien, moi, j'aime le régalien, il a quelque chose de régalien, il a... voilà, il incarne le régalien et qu'il va suivre le chemin démocratique qu'a laissé Senghor dans l'histoire du Sénégal et qu'il va tout faire pour préserver cette démocratie qui est reconnue sur le plan international. Le Sénégal est un exemple, un modèle de démocratie et dans toutes les institutions, dans toutes les chancelleries, on parle du Sénégal en tant que modèle démocratique, on parle de l'armée sénégalaise comme une armée républicaine, une armée formée, des gendarmes républicains, donc c'est un modèle, moi, que moi, je vraiment, je ne dis pas louer, mais que je valorisais. Et ce que je vais dire quand je finis de déposer tout ça, je trouve dommage, mais vraiment dommage, je trouve dommage, je trouve dommage, ce n'est pas parce que tu apprécies une personne que tu ne peux pas lui apporter une critique objective ou une critique, la critique aussi, elle est positive et ma critique, elle est vraiment positive à l'encontre du président Macky Sall. C'est une critique objective. Je fais une analyse en tant que issue de la société civile, une personne, je suis juste observatrice de ce qui se passe au Sénégal. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça fait quand même plus d'un an que je suis l'actualité politique sénégalaise de loin, mais je la suis, je me renseigne, je suis vraiment. Le président Macky Sall dit dans son discours qu'il a signé un décret pour une loi en 2023 et en 2024 en 2024 à quelques heures, à quelques heures du lancement de la campagne présidentielle, la campagne présidentielle, c'est-à-dire le cœur même de la démocratie, c'est voter le rendez-vous avec le peuple. À quelques heures, le chef de l'État signe un décret pour dire qu'il va abroger, il ennuie les élections. Ça, ça m'a, ça m'a mis un froid glacial, mais un froid glacial. À quelques heures de lancement de campagne, il est le chef de l'État, il est le président de la République, il est le garant de la stabilité sociale. il a pu observer depuis un an ce qui se passe au Sénégal avec cette masse populaire qui suit son corps. Il a pu lui-même, il ne va pas me dire qu'il ne sait pas ce qui se passe au Sénégal dans son pays. Avec les juges, avec son goût qui est devant les tribunaux, qui sait qu'il joue sur la communication, que ce soit vrai ou pas, mais qui a fait des roues autour de lui. une jeunesse qui a su capter une jeunesse. Son goût qui est juste un fonctionnaire qui travaille aux impôts, un fonctionnaire qui travaille aux impôts, qui a capté une jeunesse depuis un an. Ça se passe au Sénégal, monsieur le président. Vous avez toutes ces informations depuis un an. Vous avez ça ? Vous avez le temps de faire des consultations, de consulter les chefs de file de l'opposition. Ça s'appelle un dialogue politique. Vous attendez à quelques heures des lancements d'une campagne présidentielle, du rendez-vous avec le peuple pour dire je prends la décision d'abroger, d'ennuyer les élections. Mais s'il y a les troubles au Sénégal, pardonnez-moi, monsieur le président, mais vous êtes l'unique responsable pour le coup. on a critiqué Sonko pour son comportement. Moi, je fais partie des premières personnes qui ont critiqué Sonko, qui vous ont défendu. Mais je reste comme dit à basse sortie, à quelques heures de lancement d'une campagne présidentielle où vous-même, vous ne vous représentez plus. pourquoi? Vous avez eu tout ce temps? Les chefs d'institution font le rapport au président de la République sans passer n'est pas le premier ministre. Les chefs d'institution, donc ceux qui organisent les élections, vous les consultez, vous les rencontrez, vous avez les informations. Donc, ces dialogues politiques, il devait y avoir. Parce que je me rappelle que je pense qu'il y a une personne importante qui m'a appelé un jour qui m'a dit tu fais confiance à Maggie Saleh. Mais je dis oui, moi je crois j'ai sa bonne volonté. Il dit mais tu vas voir, il va sortir une carte la semaine de lancement des campagnes. Mais je dis c'est pas possible. je dis non c'est pas possible. J'ai discuté j'ai dit c'est pas possible il ne peut pas faire ça. Et là je m'assois Patakla Monsieur le Président Monsieur le Président c'est vous le chef de l'État ? C'est vous le Président de la République ? Vous avez les informations sur ce qui se passe dans votre pays ? Ou bien votre conseiller vous ne les écoutez pas ? Ou bien c'est eux qui ne vous écoutent pas ? mais il y a un problème. À quelques heures il y a eu 90 candidats au départ 90 candidats. La justice sénégalaise dit Sonko ne peut pas parce que la loi dit ta 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 ok donc Sonko est exclu mais le parti de Sonko présente un candidat parce que c'est pas parce que Sonko est le Président des partis politiques que le Président du parti politique doit forcément être le candidat à l'élection présidentielle. Donc Sonko sort sa carte de son binôme et ça personne n'est s'y attendait mais je pense quand même que vous avez un service de renseignement les gens vous ont informé sur tout ça bref mais ils sont libres de présenter qui ils veulent ça c'est pas le problème. 90 candidats 90 candidats et il reste 20 candidats donc les 20 candidats ont été validés les 20 candidats ont été validés les gens s'apprêtent à aller en campagne Monsieur le Président votre pays a vécu des crises des crises où il y a eu des morts d'hommes des crises où des gens pendant des mois les gens sont à la rue ils ont défié l'autorité vous avez l'armée a réagi il y a eu des morts le monde entier regarde le Sénégal qu'on dit mais c'est en train de bouillir on espère que ça va pas ça va pas s'enflammer et tout le monde est en train de prier et puis vous sortez mais si c'est pour abroger si c'est pour annuler mais avant d'annuler qu'est-ce que vous avez fait avant mais avant d'engager le dialogue avant même de demander mais il fallait même engager le dialogue débat avant quand la crise a commencé au Sénégal mais il fallait discuter avec l'opposition avec le chef de file de l'opposition madame Aminata Touré elle a été votre ministre Sanko c'était votre bon petit c'était votre bon petit c'est le même Ousmane Sanko là qui est sorti dans les rues avec les Sénégalais pour dire Ouad va pas se représenter c'est comme ça vous êtes devenu président qu'est-ce qui s'est passé sur ce continent pourquoi nos dirigeants répètent les mêmes erreurs ils reproduisent les mêmes erreurs qu'est-ce qui s'y passe la démocratie elle est maudite sur ce continent c'est quoi le problème le même Sanko là c'est votre petit votre bon petit c'est lui là qui est descendu dans la rue donc aujourd'hui tout le temps depuis 2012 vous êtes président depuis 2012 on est en 2024 ça fait 12 ans mais vous aurez dû engager ce dialogue depuis très longtemps avec vos compatriotes les leaders de l'opposition ce n'est pas des ennemis ce sont des acteurs politiques qui auront un rôle à jouer dans la république une république sans opposition n'est pas une république non donc la république c'est l'opposition et le contre-pouvoir c'est ce qui permet d'animer le débat et autour du débat ce qu'on appelle agora pourquoi il y a une assemblée nationale c'est pour pouvoir débattre mais vous avez eu tout ce temps monsieur le président j'ai tellement mal j'ai dit mais ce monsieur qu'il y a une carrure qu'il y a quelqu'un mais votre image traîne comme ça de plusieurs sur toutes les chaînes de télévision et voilà ce que les gens disent et ça ça me peine les faiblesses de la démocratie au Sénégal que veut Macky Sall ça ça me blesse je ne suis pas sénégalaise mais ça me blesse parce que le Sénégal est un modèle démocratie en danger c'est-à-dire que sur toutes les chaînes démocratie en danger que veut Macky Sall incertitude à quoi joue Macky Sall coup d'état institutionnel Macky Sall fait un coup d'état contre lui-même pour se maintenir au pouvoir voilà ce qui voilà ce qui circule depuis hier je suis assis je prends des notes je dis mais pourquoi pourquoi nous on doit toujours arriver à ça pourquoi 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 vous avez eu tout le temps tout le temps maintenant vous n'êtes pas candidat on va écouter le président Macky Sall eh Macky vraiment là là vraiment comment pourquoi même quand vous venez par des grandes portes vous cherchez toujours à partir par des petites portes pourquoi on dirait une malédition africaine pourquoi Wad là le fils de Wad aujourd'hui qui est devenu votre allié là c'est la même chose Wad avait c'est ce que Wad voulait faire puis les Sénégalais sont sortis dans les rues et vous-même vous étiez dans les rues pour dire c'est pas possible Wad va respecter les principes démocratiques au Sénégal et vous maintenant vous répétez la même chose que Wad a fait mais pourquoi mais pourquoi 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 vous répétez exactement ce que Wad a fait c'est que vous reproduisez le même schéma vous venez par des costumes et vous voulez partir en calisson pourquoi nous donc à chaque élection en Afrique c'est les images qu'on dit mais à quel moment c'est pas possible avec tout ce qui se joue au Sahel est-ce que le Sénégal a besoin d'être déstabilisé aujourd'hui patate oh là là c'est maluré c'est vraiment c'est vraiment maluré patate oh ça fait mal ça fait vraiment c'est 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 dommage vraiment dommage c'est vraiment dommage 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 oui c'était ça c'est dommage on va écouter ici j'espère que c'est ça c'est 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 On va écouter. Il importe de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. La paix revient en Casamance, comme l'illustre la cérémonie d'incinération des armes le 23 décembre dernier à Mamatoro. A la faveur de l'académie générale et des efforts de reconstruction en cours, tous ceux qui acceptent de déposer les armes ont leur place au sein de la nation. C'est l'occasion pour moi de saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, toutes composantes confondues, pour leur engagement professionnel et patriotique. Avec la montée des périls, nous avons considérablement renforcé leurs effectifs et moyens opérationnels, en plus de l'amélioration de la condition du soldat, y compris les pensions de blessés et mutinés de guerre. Bon, ça, c'est pendant les crises l'année dernière. C'est pendant les crises l'année dernière. Ça veut dire, tout ce temps-là, vous-même, vous savez que vous n'allez plus vous, si, vous n'allez plus vous représenter. Mais tout cela, il fallait consulter les opposants avant. Il fallait les consulter avant. C'est pas à, ça y est, à quelques heures, c'est même pas à une semaine, c'est à quelques heures des lancements de la campagne. Les élections, c'est le 25 février. Le 25 février. Et c'est le 3 février, vous annoncez que vous ennulez les élections. Mais vous recherchez quoi? Il ne faut pas couper Internet. Pourquoi vous coupez Internet? Laissez Internet, là. Parce que vous voulez défier le peuple. Donc, laissez, vous allez sortir, vous allez défier le peuple avec vous. Celui qui est fort, il gagne. Puisque maintenant, ben oui, puisque c'est dans la rue que vous voulez que la démocratie s'exprime. C'est pas possible. Une élection, le 25 février. Et c'est le 3 février que vous annoncez l'annulation des élections. Mais, monsieur le président, vous recherchez quoi? Vous recherchez quoi? C'est pour ça que les gens répètent, mais que coup d'État institutionnel, que veut Macky Sall? Il s'est fait un coup d'État à lui-même pour conserver le peuple. Tout le monde parle. Mais, et votre image, c'est que l'image de l'homme d'État, de ce régalien, de l'homme qui rassure, mais tout ça n'est tombé pas. C'est que, ah, ah, ça c'est fort. Ah, cette malédiction africaine-là, ça suit tous les États. C'est terrible, hein? C'est terrible. On va écouter le président Macky Sall, lui-même, au temps de watts. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Et c'est tellement choc. Donc, tu as dit que, oh, c'est désespérant. C'est désespérant, tu te dis, mais il n'y a pas l'Afrique sans issue. En fait, c'est désespérant. On va écouter le président Macky Sall. Écoutez bien, ça, c'est quand Ouad voulait repousser les élections, là. C'est le discours du président Macky Sall lui-même. Les élections locales, on peut repousser sa passe. Oui, élections législatives, élections municipales, régionales, on peut repousser sa passe. Mais une élection, le rendez-vous, hein, le peuple. Ah, c'est fort, hein. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème, on dit, voilà, il y a un problème national. Il y a un deuil national. Non, oui. Vous, réveillez le matin, pour rien, comment ça peut vous dire, vous repousser. Hé, hé, kaba. C'est quoi ça ? C'est sans issue. Hé, ce n'est pas un équipe de fauteuil. Le plus qu'ils soient ici, ils ne sont pas ici, ils ne sont pas ici. Les gens ne sont pas là. Il n'aura plus d'autorité dans le pays. Mais c'est dangereux. Le président Bakissal dit, si le Sénégal se trouve dans une guerre très grave, mais on ne peut pas repousser une élection présidentielle. Monsieur le Président, vous vous repoussez là maintenant. Le Sénégal a un guerre avec qui ? Avec la Mauritanie ? Vous savez qu'ils sont à côté ? Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui me suivrez plus tard. Vous voyez, ce sont des situations comme ça aujourd'hui qui mettent la parole de nos dirigeants, de nos gouvernants qui ne donnent plus de crédit aux faits. Et qui ouvrent la porte aux pouchistes comme les Asmi Goïta, les Draoré et autres. Parce que vous êtes haussés de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, qu'est la CDAO. La CDAO est défiée par des jeunes militaires qui ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Ils ne sont que trois. Le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger. Et la CDAO dit, elle donne un délai, elle met des sanctions sur ces pays-là. S'ils n'organisent pas les élections, puis nous, le peuple africain, on soutient. Mais on dit, il faut qu'ils organisent les élections pour remettre le pouvoir aux civils. Parce qu'on ne peut pas permettre que l'État, la nation, la République, les institutions soient dans la main des hommes en armes. Ça ne fait pas avancer le pays. Et vous faites partie vous-même de cette décision-là. Vous avez pris cette décision. Vous avez lu. Maintenant, vous-même, vous ne respectez pas. Comment vous voulez que ces bandits qui sont entrés dans ces trois pays-là, ils doivent respecter ce que vous classez de la CDAO dit ? Mais vous, c'est-à-dire que vous vous contredisez. Et vous mettez les autres pays en difficulté. Donc, on s'interroge. C'est pour ça que les gens se posent la question. Mais que veut Makissal ? À quoi il joue ? Est-ce que vous voulez plonger les autres pays de la CDAO dans des tensions, dans des crises, dans l'instabilité totale ? Pourquoi ? Quel message vous allez donner ? Quelle image, quel message vous envoyez aux bouchistes ? Quel message ? C'est-à-dire, avec cette décision-là, quel message ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Parce que, un, là, ils sont arrivés avec les armes à la tête des États. Et puis, ils ont pris en otage les institutions. Ils ont pris en otage les peuples. Ils grattent dans les caisses, ils se réjouissent, ils mangent, ils volent au maximum comme ils peuvent voler. Et ils font croire qu'ils vont libérer l'Afrique. Et puis, ils ont des propagandistes qui payent pour faire de la propagande. Et depuis, on est dans ça. On ne s'en sort pas. Et puis, vous, maintenant, vous vous levez. Vous voulez vous comporter comme eux. Pourquoi ? Ce prétexte que, vous voulez un dialogue politique pour que les élections soient libres et transparents. Mais, monsieur le président, vous n'êtes pas... C'est que, ce que vous n'êtes pas... Je ne sais pas si les gens comprennent ce que j'ai dit. Ou bien, il faut un spray de ne pas comprendre. Parce qu'ils ont la gueule dans la soupe. Comment ? À partir du 25... C'est-à-dire qu'après les élections, là, du 25 février, normalement... Que vous signez un décret, que vous ne signez pas un décret. C'est-à-dire qu'à partir du 25 février, ce sont les élections au Sénégal. Dans la Constitution, c'est ça. OK. Normalement, c'est en avril qu'il y a la passation du pouvoir. Donc, ça veut dire... Entre le 25 février et avril, là... Un fou peut quitter quelque part. Et puis, il devient président du Sénégal. Vous allez faire quoi ? Vous recherchez quoi, vous faites ? Oui ? Ou bien, vous allez être président par intérim. Je ne sais pas. Votre mandat prend fin. Vous faites quoi ? Votre mandat prend fin. Vous faites quoi ? Ça veut dire qu'un fou peut s'élever. Et puis, il dit le président. Parce que dans ce laps état-là, votre mandat prend fin. Vous faites quoi ? Donc, ça va... Le Sénégal va plonger pour la deuxième fois de son histoire depuis 1963 parce qu'il y a eu des coups d'état au Sénégalais. Hein ? Ou bien, vous voulez chanter... Vous voulez chanter comme Bongo ? Lui, il a chanté en anglais. Peut-être que vous voulez chanter comme Bongo quelque part dans un coin de la cuisine. Waouh, 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 on ne sait pas. Vous cherchez quoi ? Vous avez eu tout le temps. Vous avez eu tout le temps. Moi, je suis quelqu'un de juste. Moi, j'aime le régalier. Parce que si le régalier marche avec l'ordre, L'ordre, ce sont des principes, ce sont des grands principes. L'ordre-là, ce sont des grands principes. Vous savez de quoi il parle. Quand il parle des grands, grands principes, vous savez de quoi il parle. Mais si vous-même, vous ne respectez pas ces grands principes-là, Comment vous voulez que les petits puissent respecter les mêmes petits principes ? Le Sénégal n'a pas besoin d'instabilité. La sous-région n'a pas besoin d'instabilité au Tchad. Idriss Déby a été abattu. Paix à son âme. Il était à un sommet où elle nous rencontre au Congo. On l'appelle d'urgence. Idriss Déby arrive. Un grand militaire, un grand soldat. Ils ont tué le monsieur là comme ça. Le jour qu'il a été assassiné, je dis, si on ne fait pas attention là. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest là. L'Afrique même francophone là. On va finir comme Afghanistan. Si on ne fait pas attention. Mais vous avez une lecture de la chose, ce qui se passe et ce qui risque de se passer. Vous avez une lecture de tout ça. Ceux qui ne le voient pas, ils n'ont pas une lecture de ça. Mais vous, vous avez une lecture de ça. C'est-à-dire que vous parlez de l'ordre. Mais l'ordre là, mais respectez vous-même l'ordre. On a critiqué son go parce qu'on dit qu'il ne respecte pas l'ordre. Maintenant, vous-même, vous faites comment? Voilà le Tchad. Donc, même si je n'aime pas l'idée, parce qu'un État n'est pas une entreprise familiale où le père part et puis le fils arrive. Je n'aime pas, c'est pour moi. C'est pas... Parce que si chacun devait penser comme ça, personne d'entre vous-même ne serait président. Ah oui, il faut dire les choses comme elles sont. Si chacun devait penser comme ça, personne ne serait président. Peut-être que ça allait être une dynastie. Ah oui, ça allait être une dynastie. On va rester dans les royautés. Après, le père, c'est le fils qui part. Tu sais, je n'aime pas l'idée qu'après Idriss Débis et son fils... Mais, 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 qu'est-ce que le fils a fait? J'ai parlé de ça avec une personne importante. Et moi, j'ai relayé ça sur ma page, mais depuis, depuis plus d'un an, je suivais. Succès Masra. Parce que vous savez, je ne suis pas du Tchad, mais c'est l'Afrique. Donc, il y a l'actualité que je suis. Et puis, je me dis, il faut travailler avec tout le monde. Ceux qui peuvent apporter et puis qui ont la volonté d'apporter, il faut travailler avec eux. C'est comme ça, les grandes nations, là, en Occident, ont réussi. Donc, succès Masra. Je regardais et puis un jour, un jour, je suis allée commenter. Je suivais ces interventions. Puis, hein, mon monsieur, je dis, mais vous pouvez apporter à votre pays. Vous voyez, ce n'est pas dans toujours d'être dans le refus de celui qui est au pouvoir ou être... L'opposition, ce n'est pas d'être contre, de détester celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas ça une opposition. Oh, c'est la confusion que nous, on fait en Afrique. C'est-à-dire que c'est celui qui est au pouvoir, là, on le déteste. On pense que c'est ça qui est l'opposition. Non. Celui qui est au pouvoir, on le contredit dans l'argumentation, dans des idées, dans des propositions. Et puis, on dit, nous, on pense qu'on peut mieux faire par rapport à ce que toi, tu as fait. Et comment on peut faire ? On te démontre. On te démontre. On te fait la démonstration. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, une opposition crédible et une opposition constructive. Et donc, moi, j'ai commenté comme ça, bref. Mais le jour que j'ai vu M. Siksem Basra, qui a été appelé par le président, ou l'agent, le fils de débit qui est aujourd'hui au Tchad, qui a été appelé par les autorités tchadiennes pour travailler, a été nommé premier ministre. Mais j'ai dit, moi, j'ai dit, bravo, 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 bravo. Si ça peut contribuer à apporter, c'est M. le président Makissal. Moi, je vous aime tellement que j'ai mal. Je vous apprécie que j'ai mal. Parce que regardez ce que le petit débit qui a fait. Mais depuis longtemps, là, pourquoi vous, vous n'avez pas fait ça avec les opposants ? Donc, parmi tous les opposants, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui, la dame, là, elle a dit à travailler avec vous. Mais c'est comme ça, on travaille. C'est comme ça, on calme les ardeurs. C'est comme ça, on calme les crises, les tensions. Mais il fallait déjà mener la décision depuis très longtemps. Pour dire, tiens, dans un an, je quitte le pouvoir, j'ai fini mon deuxième mandat, je pars. Ok. Et puis, elle a mené, elle a travaillé avec vous. Et puis, elle a travaillé pour les Nations Unies. Elle a travaillé pour les Nations Unies au Burkina Faso. La dame, Mme Amileta Traoutouré. Elle a travaillé pour les Nations Unies dans les grandes institutions. Parce que moi, je vous ai toujours dit, les Sénégalais, dans les institutions au niveau international, ils sont beaucoup là-dedans. Et ce sont des intellectuels qui sont sortis beaucoup du Sénégal. Et eux, là, ils ont beaucoup... En termes des réseaux, là, ils sont calés dedans. Les Sénégalais sont beaucoup dans les institutions internationales. Beaucoup des Sénégalais sont dedans. Donc, les opposants, là, il y a beaucoup qui ont travaillé dans ces institutions. Donc, ils ont des relais, des réseaux par-ci, par-là. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, il me fallait discuter avec la dame depuis très longtemps. Pour dire, voilà, Amileta Traoutouré. Depuis, m'a amené les émissions à discuter avec Amileta Traoutouré. Mais oui. Parce que le problème, aujourd'hui, il est à ce niveau. Vous avez pris votre premier ministre pour être le candidat de votre parti. C'est là qu'il y a le bug, aujourd'hui. Mais, M. le Président, votre premier ministre, là, votre premier ministre, là, s'il était aimé dans l'opinion nationale sénégalaise, là, les Sénégalais n'avaient pas manifesté depuis plus d'un an comme ils manifestent dans les rues. Ça, on n'a pas besoin de faire l'ENA, ni science-po pour comprendre ça, ni science-y l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin de faire ça. Votre premier ministre, qui est votre candidat, s'il était c'est-à-dire apprécié dans l'opinion sénégalaise, mais les gens, la jeunesse, il allait capter la jeunesse avec lui. Il allait capter. Parce que le problème, il est... Quand moi, je parle déjà souvent, les gens me disent « Tu es un peu dur. » Je dis « Non. » Parce que vous ne faites pas bonne lecture des choses. Et puis, parfois, les gens mentent beaucoup au chef d'État. Surtout, surtout ceux qui sont autour d'eux. Les chefs d'État, là, il y a toujours 150 familles autour d'eux. 150 familles autour d'eux. Et les 150 familles, là, vous remarquerez que c'est les mêmes 150 familles, quel que soit le changement des régimes, ce sont les mêmes 150 familles qui sont autour d'eux. Ils sont toujours au cœur du système. Mais à un moment donné, posez-vous la question. Vous dites « Mais attends, toi, tu fais comment pour que vous êtes toujours au cœur du système, dans les dispositifs, chaque fois qu'il y a un changement ? » Parce que ceux-là, ils ne donnent pas les bons conseils. Eux, les pouvoirs sont des robinets pour eux. Quand ils fassent bien ou pas, ils n'auront rien à foutre. L'essentiel est que ça coule pour eux, les sources. Donc, ils ne vont jamais avoir le courage de dire « Là, ce n'est pas bon. Là, c'est bon. » Ils ne peuvent pas. Et ils induisent comme ça les dirigeants en erreur, en erreur, en erreur, en erreur, jusqu'à que le chaos s'installe dans les États. Et c'est ça, le mal du continent africain. Mais c'est ça, c'est ce qui est dommage. Moi, j'aurais été votre conseillère. J'allais vous dire, messieurs les présidents, l'opinion, là, votre candidat, il ne va pas passer dans l'opinion. Mais c'est important. C'est vous qui êtes le chef de l'État. Ça fait 12 ans que vous êtes président de la République. 12 ans. Donc, ça veut dire que votre politique, là, c'est votre premier ministre qui conduit votre politique. Parce que c'est lui qui conduit votre politique. C'est le premier ministre. On dit le chef du gouvernement. Le gouvernement est nommé par le président. Le président, il est élu par le peuple. Le président est élu par le peuple. Le peuple est au-dessus. Le gouvernement est en dessous du peuple. Il ne va pas être au-dessus. Parce que le gouvernement est au service du peuple. Quand on est au service du peuple, on doit être au pied du peuple. Mais il y a en Afrique, là. Elle-même, il s'est mettée la tête du peuple. Monsieur le président, votre chef du gouvernement, vous avez fait tous les sondages. Le gars ne passe pas dans l'opinion. Mais ça fait depuis plus d'un an. Si son con arrive à amasser les gens dans les rues, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on est au pouvoir, on a les moyens du pouvoir. Au nom de Dieu, on a les moyens du pouvoir. Qui est le peuple? C'est celui qui t'a donné le pouvoir. Mais vous devez dire à vous, soyez au côté du peuple. parce que nous préparons demain. Mais si votre premier ministre ne passe pas dans l'opinion, c'est qu'il y a un problème. Déjà, à partir de là, il ne doit même pas être votre candidat. Sachant que le Sénégal, ce n'est pas comme les autres pays africains. Les Sénégalais sont beaucoup sortis. Ils sont beaucoup cultivés. Ce sont des intellectuels. Ils sont des hauts fonctionnaires dans des instances internationales. Ce sont des hauts fonctionnaires. Beaucoup des Sénégalais. Donc, à partir de là, attention, les sondages, mon morocque est présenté, il ne passe pas. Mais vous commencez à amener vos conjointations. Vous dites, ah, bon, on va discuter dans ça, 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 même le petit Songo, là. Mais vous pouvez mettre Songo dans votre poche. Ah ! ça devait se faire depuis longtemps. Petit, c'est toi qui as fait que moi, je suis venu à la porte, je sois ici. Je vais vous enverter. Et puis, il apprend aussi auprès de vous ce que c'est que les institutions. Il apprend le régalier. Et puis, il apprend auprès de vous. Ça s'appelle la transmission. Mais c'est comme ça. Mais vous avez laissé le petit. Voilà. Mais il fallait discuter avec d'autres opposants. Il y en a beaucoup. Votre candidat ne passe pas dans l'opinion. Le vrai problème, il est à ce niveau-là. Moi, j'ai eu ces rapports. Moi, je ne suis pas au Sénégal, mais ici, Aziz, j'ai vu. Il y a eu des sondages discrets qui sont passés, mais le président, c'est maintenant. C'est moi, c'est le président qui s'appelle là. Même s'il reste deux jours, il a dissonné tout le gouvernement. Vous voyez ? Parce que derrière, c'est mort. Il a chassé tout le monde. Oui ? Parce que vous n'avez pas eu le courage de dire la vérité au président. Vous savez, c'est le problème. C'est vrai qu'on sait même autour du président Bakissa, ils sont divisés. C'est dangereux dans l'affaire où on est en train de rentrer. C'est dangereux. Autour du président Bakissa, ils sont divisés. Il y a une partie qui ne veut pas de M. Ba. Il y a une... C'est vrai que Ba, là, le président Bakissa lui dit, allez-y travailler pour lui. Mais ce n'est pas à quelques mois des élections qu'on travaille pour M. Ba. C'est depuis très longtemps. Maintenant, les gens-là, ils ne font pas le job. Ils ne veulent pas de B. Les gars, même qui sont auprès du président Bakissa, ne veulent pas de M. Ba. Donc, eux, là, ils gâtent l'affaire de B. Parce que moi, quand j'ai commencé à voir au niveau du Sénégal, les manifestations, je dis, mais attends, il y a un truc qui est en train de nous échapper. T'as l'impression même qu'il n'y aurait jamais dans le système qui soit en bas de la fin, ça, là. C'est bizarre. J'ai dit ça. On peut faire des manifestations aussi comme ça, de façon grandiose comme ça dans un pays. il y a un problème. On dirait qu'il y a un dysfonctionnement. On dirait qu'il y a un décalage. T'as le sentiment qu'il y a les gens même dans le système qui encourageaient même, qui aidaient l'opposition à mieux, il y avait un truc bizarre. Bon, ça, je ne rentre pas dedans, ce n'est pas ça même. Donc, Bas était déjà au sein même du parti, même Bas même était au pied, Bas même est détesté par une partie des gens dans le parti. qui n'ont pas aimé le choix du président. Ça, c'est toujours comme ça. Vous savez, je ne rentre pas à des histoires d'ethini qui rentrent en jeu. C'est trop compliqué. Ça, c'est le côté de l'Afrique. Ça y est que attribuer un parti politique à une image et pour se dire que c'est lui, c'est lui, c'est son ethini, ceci, ce n'est pas son ethini, ça ne va pas être quelqu'un d'autre. C'est ça qui est en train d'arriver au Sénégal aujourd'hui. Parce que Bas n'est pas une partie proche du président. Bakisal n'aime pas Bas. Donc, il n'a pas aidé Bas à travailler sur le presse. Donc, quand les rapports, quand les sondages arrivent, le président Bakisal a pensé que c'est Songo là, je voyais comme quelqu'un qui pouvait taper Bas. Songo, on pense que lui, il est quatre. Mais Songo sont les dernières quatre qui n'étaient pas prévus. Ils n'avaient pas prévu ça. C'est son deuxième. Donc, quand le deuxième de Songo sort là, il y a d'autres sondages qui se font. Et on voit que même le deuxième qui sort là, il passe largement des vampas. Il y a problème. Monsieur le président, ce n'est pas pour ça que vous allez reporter, vous allez annuler les élections. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Ceux qui sort dans les unes à vous prévus comme ça. Vous allez le faire. Parce que le Sénégal ne peut pas plonger dans un carreau. Ce n'est pas possible. Et donc, l'affaire est compliquée. On se pose la question de savoir est-ce que c'est le sondage qui a effrayé le président? Sondage pour lequel il s'est dit on dirait que le candidat qui est pris là n'est pas top. Mais là, Monsieur le président, les choses ne vont pas se dessiner en fonction de votre bon droit. Vous allez respecter l'ordre. Vous êtes un régalien. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et ça là, même les renseignements, tout le monde est comme ça. On dirait pompiers, 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 pour pouvoir éteindre les endroits. Tout le monde est comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer là-bas. Et nous prions pour que les choses se passent tranquillement au Sénégal. Parce que si le Sénégal plonge dans une crise, ce n'est pas bon. Du tout, du tout, du tout, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et donc, le fils de Ouad vient sur le cheval comme un sécouriste. Mais non. Mais non. Le fils de Makissal arrive. Il arrive à quel moment? Il arrive tardivement. Le fils de Makissal. Le fils de Ouad arrive tardivement. Le fils de Ouad arrive tardivement dans l'affaire. On fait comment? On fait comment, Métina? parce qu'il arrive dans un moment déjà délicat, compliqué, où lui, il arrive en retard. Mais quand il arrive, il est français, il est franco, sénégalais. dans la constitution sénégalaise pour être candidat. Il faut être sénégalais. Même sénégalais naturalisé, tu dois renoncer à l'autre nationalité. Or, le fils de Ouad n'a pas vite renoncé à la nationalité. Donc, le temps est, quand il vient, il dépose ces trucs-là. Mais, la loi l'interdit d'être candidat puisqu'il est franco-sénégalais. Article 16 bis de la constitution. De la constitution liée à la nationalité. L'article 16 bis, vous pouvez faire les recherches sur Google. 16 bis de la constitution sénégalaise. Dites nationalité. Article 16 bis. Pour être candidat, il faut être sénégalais. Sénégalais naturalisé, tu dois renoncer à l'autre nationalité. Et les sénégalais, on ne rigole pas avec la constitution. Je suis ça. Le fils de Ouad, il vient en retard. Donc, ça veut dire, le fils de Ouad ne s'est pas préparé. Parce que, si le fils de Ouad, dont le père a été président de la République au Sénégal, il connaît l'article 16 bis de la constitution sénégalaise, il sait que pour être candidat au Sénégal, il faut être sénégalais, il faut renoncer à l'autre nationalité. Si le fils de Ouad était préparé pour venir participer à une élection au Sénégal, mais il allait faire ça depuis très longtemps, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? C'est qu'il a été appelé au secours. Donc, les gens disent que, tiens, peut-être que le fils de Ouad est le complice de Macky Sall en réalité, puisque le candidat de Macky Sall ne fait pas le poids face au candidat de l'opposition. Donc, le fils de Ouad vient au secours pour être le candidat de Macky Sall. Mais pour qu'il soit le candidat de Macky Sall, il faut que le fils de Ouad puisse faire ses documents pour qu'il puisse renoncer à une nationalité. Mais le président, si c'est ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si c'est ça, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Même si c'est ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas joli du tout. Ce n'est pas bon parce qu'on ne sait pas sur quoi ça va tomber. n'allait pas chanter comme au bongo. Donc, et par miracle, le fils de Ouad, là, les dépôts des candidatures et le fils de Ouad à la dernière minute, à quelques jours de lancement des campagnes, il dit, oui, j'ai saisi l'Assemblée nationale, j'ai saisi parce que je pense qu'il y a corruption. mais, messieurs les présidents, vous, le chef de l'État, c'est vous, maintenant, qui allez régler le problème de corruption sur la fait des constitutions. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Parce que là, ça ne fait pas beau du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ça ne fait pas beau puisque l'affaire-ci, maintenant, il introduit auprès de l'Assemblée nationale avec son parti politique. Ils n'ont même pas plus de 16 dédits. Et, c'est vous, la majorité, ça a été la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est la majorité qui s'en va voter pour dire, oui, on est d'accord pour réporter les élections. Mais ça sent un truc qui est gros comme ça. Qui est gros comme ça. Ça sent un truc gros. C'est gros. Ça saute aux yeux. C'est gros, ça saute aux yeux. Donc, les gens ne vont pas, c'est compliqué tout ça. Moi, vraiment, mes frères et soeurs, il est temps, on va se laisser. Il faut prier pour le Sénégal. Il faut prier pour le Sénégal. Il faut un... le président Maki Sassé s'est fait, exprès. C'est lui-même qui a animé Karim Ouad en exil. Eh bien, voilà. C'est... Aujourd'hui, on a la sous-région qui est complètement instable. Le Sénégal fait frontière avec la Mauritanie. Le Sénégal fait frontière, a une grande frontière avec le Mali. Le Mali qui est le nid des guiadis. Hein? Et les guiadis, ils ne vont pas recruter ailleurs. Ils recrutent au sein de la population. entre le Sénégal et le Mali, il y a des communautés qui... Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà le... le Niger qui est à côté des chevaux. Eux aussi, ils sont devenus jeunes militaires. Ils sont dans la... Niger est dans la main des putsch. Mali est dans la main des putsch. Burkina qui fait frontière est dans la main des putsch. Et puis, vous, maintenant, vous allez le laisser. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous allez le laisser. Il y aura vacances de pouvoir. Donc, vous allez mettre quoi? Un président par intérim. Je n'arrive. Je ne sais pas comment. Je sais. Vraiment, comment vous allez vous en sortir dans un truc pareil? Donc, à partir du 25 février, il y aura un président par intérim. Vous allez faire comment? Puisque vous n'êtes plus candidat. Qui conseille nos dirigeants, là, nous, vraiment? Les dirigeants, ils ont souvent même 300 conseillers. Ils ont souvent 300 conseillers. On peut avoir 300 conseillers et puis faire des erreurs comme ça. Mes frères, on va se laisser. Et on va se laisser vraiment. Moi, je suis vraiment inquiète pour le Sénégal. Je suis inquiète parce que les gens disent, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je suis inquiète pour le Sénégal parce que le Sénégal fait partie de la CDAO. Et aujourd'hui, il y a une autre hypothèse, c'est que, est-ce que, c'est ce qui s'est dit et ça, ça s'est dit au niveau international. Est-ce que Macky Sall, il n'a pas allé, il n'est pas en douceur? Est-ce qu'il... Voyez, on se demande... Les gens se posent des questions sur votre sincérité ou crédibilité. Est-ce que derrière... Parce que le problème, c'est que les nôtres dirigeants, quand il y a des problèmes comme ça, ils veulent que la France puisse porter une voix pour dire qu'il y a un soutien. Mais la France ne peut pas porter la voix pour soutenir. dans ça, parce que la femme, la France aujourd'hui, c'est que, de façon, la France est devenue bouc émissaire et on est, l'Afrique est devenue en même temps, c'est-à-dire que le soft power russe s'est implanté en Afrique depuis le Soudan, RDC, et puis elle est venue s'est plantée maintenant dans les pays francophones. Le soft power américain, pareil. Donc, l'Afrique, 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 vous n'avez pas remarqué que c'est l'Afrique francophone, c'est l'Afrique francophone qui est déstabilisée. C'est l'Afrique francophone qui est déstabilisée. Donc, il y a une guerre, c'est-à-dire que ce sont les, c'est le soft power russe, le soft power américain qui sont en train de se bagarrer en Afrique francophone. La France, même, elle est dépassée. Et, dans leur propagande, on utilise la France du côté des Américains, c'est quand il faut la propagande, il ne faut pas croire. Parce que quand il faut, c'est, c'est eux qui ont commencé le colonialisme, le colonialisme, le colonialisme, ça vient de là-bas. Et puis, que font les Russes ? Elles à l'intour, elles, pas d'africanisme, pas d'africanisme, pas d'africanisme. Donc, la France, elle est complètement, je ne dirais pas, désarmée, mais elle ne peut pas prendre position. parce que, c'est à vous, vous, de respecter vos institutions. C'est vous qui allez les rendre fortes. Maintenant, certains disent, certainement, vous ne voulez pas partir. Donc, il y a eu un rendez-vous, je ne sais pas du tout, vous ne voulez pas partir. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens proches de vous, ou vous-même, ou peu, ou pas ? Parce que, vous avez rencontré, il y a une ville au Sénégal qui s'appelle Tiès, je crois, Tiès, où Tiès a signé un partenariat avec une ville russe, ou même, risque de faire jumelage. Est-ce que derrière, et comme vous parlez très bien russe, vous avez fait, vous avez fait la Russie. Donc, les gens se posent beaucoup de questions pour dire, on espère qu'on ne va pas se retrouver à dire, vraiment, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Il faut que, très sincèrement, très sincèrement, vous organisiez rapidement les élections. Parce que, l'opposition n'acceptera pas non plus. Puisque, vous, vous, vous reportez les élections dans six mois. Dans six mois, vous tombez en octobre, je crois en octobre. Mais, oui, en août, août par là, août par là. Mais, dans six mois, si vous tombez, dans six mois, c'est la saison pluvieuse. Donc, dans six mois, vous remettez que c'est la saison pluvieuse. Oh, c'est dans les écoles qu'on organise, on vote. Donc, la saison pluvieuse va faire que, vous allez revenir pour dire, comme il pleut, on ne pourra pas organiser, on n'a qu'à attendre encore. Bon, ok. Au moment où vous allez attendre là, c'est la période où à Touba, il y a des grandes manifestations à Touba avec les marabouts. Comment vous appelez-les ? C'est ça, les imams ? pas les marabouts, mais les imams. Les imams à Touba. Donc, vous allez retomber en 2025 pour dire, bon, on va faire les élections en février 2025. Pendant ce temps-là, le Sénégal va être instable. Et on risque de se retrouver. Il ne faut pas que Wagner va venir s'installer au Sénégal. Pardonnez. Prenez pitié. Ayez pitié de tout le monde. Pardonnez. 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 Et comment on dit pardon en Wolof ? Dites-moi, comment on dit pardon en Wolof ? On ne peut pas. Il ne faut pas que le Sénégal devienne comme le Mali. Donc, les intellectuels sénégalais, pardonnez. Le Sénégal, le Sénégal de Senghor, pardonnez. Pardonnez. moi, je suis une quitte. Mes frères et sœurs, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et puis vous dire, je voulais vraiment parler de cette actualité. Attendre, ça va me prendre du temps. Donc, très belle soirée. Et puis je dis, croisons les droits. Croisons que vraiment la sagesse anime le cœur des acteurs sénégalais pour que vraiment, Alima vraiment s'il a vu, il faut qu'il puisse s'y ressentir parce qu'il faut que la sagesse anime les acteurs sénégalais et que le président Matissal, après le palais, il y a la vie. Après le palais, il y a la vie. Il y a la vie, mais elle est encore plus belle. Je vais prendre un exemple. Regardez le président congolais avant Tisekedi. Donnez-moi son nom. Avant Tisekedi, le président congolais Kabila. Kabila. Kabila, aujourd'hui là, il vit mieux même que quand il était au palais. Et puis il est plus heureux que quand il était au palais. Il n'a plus de responsabilité. Il fait ses affaires. Il est dans ses fermes. Il est dans ses ronges. Il s'occupe de ses animaux, de ses poules, de ses oies, de ses lapins. Kabila, vitre. Donc après le palais, il y a la vie. Quand vous venez là, dès que vous arrivez, pensez que je vais partir. Pensez, dans le temps, je vais partir. Donc après le palais, il y a la vie. Monsieur le président Macky Sall, vous avez, ça me fait mal parce que vous avez un avenir politique devant vous. Et cinq ans, ça passe tellement vite. Celui-même qui est arrivé après vous, il ne peut pas terminer ce que vous avez fait. Donc, le même peuple va vous plébisciter encore. Souvent, quand on dit ça, les gens, cinq ans, ça passe vite. Ça passe vite. Il ne faut pas que le Sénégal tombe dans la main des bouchistes où il y a un pousse au Sénégal, où il y a un coup d'État au Sénégal, où vraiment pardonner, 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 pardonner. On n'a pas besoin de ça. Pardonner. Mes frères et soeurs, bonsoir. ... ... ...